Je voudrais dire à l'église, Dieu aime le garot. Depuis quelques temps, il y en a ceux qui semblent perdre l'espoir. Alléluia! Mais l'amour de Dieu est plus grand. Amen, amen, amen. Dieu aime le garot. Alléluia! Écoute la parole du Seigneur ce matin. Il a dit à Esaïe d'appeler par conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Dieu dit à l'église du Gabon, ne pas appeler conjuration en ce moment, pendant que nous sommes dans cette période de transition, ne pas appeler conjuration ce que le monde, les païens, appelle conjuration. Alléluia! Dieu a une façon de voir les choses. Et l'église doit avoir la lecture divine, pas la lecture selon les hommes. Amen, amen. Et si l'Esprit part dans l'église, et s'il y a une femme qui comprend ce que Dieu veut dire à l'église. Amen. Pendant cette période de transition, où le Gabon passe par la transition, l'Esprit du Seigneur dit que l'église est comme chez Néon. Alléluia! Ce matin, Dieu dit à l'église du Gabon, l'Éternel est avec toi, vaillant et roux. Dieu appelle l'église du Gabon, vaillant et roux. Mais il se trouve que l'église du Gabon se comporte comme un Généon. Lorsque Dieu a dit à l'ange, vaillant et roux. Vous voyez que Dieu avait envoyé l'ange pendant une période où Israël était dominé par des Maléalites. Les Maléalites avaient abobri Israël. Et Gédo a dit que même, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses, pourquoi ces malheurs, pourquoi ces situations sont arrivées? Pourquoi nous constatons telle chose et telle chose? Amen. Alléluia! Il a dit, où sont ces prodigies que nos pères nous racontent? Lorsque l'Éternel les a fait monter hors d'Égypte. Amen, 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 amen. Alléluia! Et Dieu a dit à Gédo, va avec la force que tu y as. Nos seignants voudraient que l'église suive les instructions du Saint-Esprit. Et non, les analysent selon celles des hommes. Gédo a dit que l'Éternel nous a abandonnés. Et pourquoi ont l'impression qu'ils se sentent abandonnés? Ils ont l'impression que Dieu nous abandonne. Ils se disent, où sont ces prophéties que tu as données sur le Gabon? Où sont ces promesses? Nous avons l'impression d'être au même niveau, au même stade, à la même situation. Alléluia! Amen! Il a dit que l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Maria. Alléluia! Beaucoup ont l'impression que nous sommes dans un ancien système et que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Mais Dieu avait un plan. Dieu a dit à Gédo, qu'ils ont délire Israël de la même manière. Alléluia! L'Église se lamente. L'Esprit du Seigneur me dit que l'Église se lamente. Là où il ne faut même pas se lamenter. Vous voyez, vous j'allez se lamenter, mais là où il ne fallait pas se lamenter. Parce qu'il a donné les clés à l'Église. Il a dit ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu te diras sur la terre sera lié dans les cieux. Église, tu as les clés d'ordonnées. Alléluia! Au lieu de pleurer, au lieu de te plaire, au lieu de te lamenter, Dieu t'a donné les clés. Entends! Et les choses seront selon ce que Dieu a annoncé dans les prophéties. Selon les promesses, est-ce que Dieu parle à l'Église, il est bon.